Bonjour, merci d'écouter mes suggestions de lecture. Aujourd'hui je vous présente à Balneuve d'Olivier Chapuis, je vous dirai un mot sur l'auteur après. Il s'agit d'un roman écrit tantôt à la première personne et tantôt à la troisième personne sans que le lecteur soit perdu et sans apporter de difficulté dans la compréhension du texte. Le narrateur est un écrivain de moyenne envergure qui s'est lié d'amitié avec un écrivain connu qui vend beaucoup de livres et c'est devenu un petit peu son mentor, un peu une référence. Les deux hommes discutent souvent ensemble et ils discutent sport. Notre narrateur, donc l'écrivain de moyenne envergure, confie à l'écrivain chevronné qu'il a développé une animosité très très forte, on dirait même plutôt une allergie qu'il n'arrive pas à réfréder vis-à-vis d'un joueur de tennis de renommée mondiale. Alors c'est quelque chose qu'il ne parvient pas à expliquer parce qu'il s'agit d'un joueur qui mène sa carrière de façon exemplaire, qui attire plutôt la sympathie et qui ne lui a rien fait. En plus je ne vais pas le nommer ce joueur pour vous laisser chercher un petit peu. Alors l'écrivain chevronné lui dit mais profite-en, va puiser dans ta colère, va puiser dans cette manne pour écrire un roman. Et donc notre narrateur, l'écrivain de moyenne envergure, s'exécute. Il commence à camper des personnages, à construire une histoire, il écrit un guide, un scénario, un squelette, c'est comme vous voulez, et son personnage principal s'appelle Axel Chang et il est d'origine asiatique. Donc là moi je n'ai pas pu m'empêcher de m'éclater de rire, je me suis dit mais il fait quoi dans la vie Axel Chang, il fabrique des cuillères, il vend des cuillères, pas tout à fait mais pas loin. Donc le ton est donné, c'est un roman qui est à la fois drôle, grinçant et parfaitement bien rempli. Axel Chang a développé, bien sûr, la même animosité envers le même joueur. Et mentalement il essaye, lors de chaque match, de dévier le service du joueur, d'essayer de faire partir la balle hors du cours, d'essayer de lui faire perdre les matchs, il essaye de dévier la carrière du joueur et un jour il va être amené à commettre l'irréparable. Alors Olivier Chapuis, déjà destiné à Olivier Chapuis, pourquoi le livre n'est pas jaune et ocre. Olivier Chapuis, romancier et nouveliste, vit à Lausanne, avec les chaussettes en titane, roman noir sur le cyclisme, à lire aussi, il a fait une entrée remarquée dans la littérature sportive. Alors ça c'est pas courant, moi c'est la première fois que je lis un roman qui est classifié en littérature sportive. Balneuve poursuit et amplifie cette vanne sombre, athlétique, faite aussi du mot grinçant, par une subtile mise en abîme tennistique et littéraire. Alors je dirais qu'Olivier Chapuis nous fait aussi entrer dans les coulisses de l'écriture d'un roman, avec l'intervention d'un lecteur extérieur et les suggestions qu'un lecteur extérieur peut apporter à l'écriture d'un livre. Des suggestions qui sont parfois judicieuses, parfois éludées et parfois inacceptables. Balneuve, j'ai passé un bon moment donc je vous recommande ce livre d'Olivier Chapuis. Pensez à vous abonner ! Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...